Une immense salle de sport transformée en atelier de décor. Gianne et Francis, respectivement accessoiristes et peintres en décor, conçoivent le sol de la Seine. Un travail de titan. C'est pas compliqué, on a fait la moitié de 9 mètres carrés. Donc il faut soustraire ça à 273 mètres carrés. Ah ben il y a du travail. Il y a du travail. Une fois terminé, le sol ressemblera à ces azules et roses ibériques. Depuis le début du mois, les deux artistes travaillent de 8h à 12h par jour pour peindre, tailler et sculpter les matières. C'est super bien d'être un peu polyvalent, de bricoler un petit peu. Par exemple, là on avait un balcon à faire pour le barbier. Donc on fait des assemblages de polystyrène. Donc ça demande de savoir un petit peu quel type de colle on peut utiliser, tout ça. On passe beaucoup de temps aussi sur internet à se renseigner, à lire des fiches techniques. Une partie de ces décors vient d'être installée sous l'œil attentif du metteur en scène. La difficulté est créée des éléments scénographiques capables de résister à la chaleur et à l'humidité. Là on a utilisé du bois, c'est sur une structure métallique, mais avec des vernis spéciaux qui peuvent résister au vent, qui peuvent résister à la pluie, au soleil. Pierre-Emmanuel Rousseau n'est pas seulement metteur en scène, il est aussi décorateur et costumier. À Senset, il souhaite offrir un barbier de sévi flamboyant en couleur de la tauromachie. Il y a beaucoup d'inspiration de peintres, Manet, Goyard, aussi de haute couture, Galliano, des choses comme ça. Puis je suis parti sur une espèce d'Espagne de fantaisie, donc du rouge, de l'or, beaucoup de broderie. Pour son édition 2022, Senset a choisi le barbier de sévi, une production pétillante dans une Espagne du XVIIIe siècle revisitée. Sous-titrage Société Radio-Canada